salut à vous tous on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler à nouveau de compteurs heures pleines heures creuses et je vous montre tout d'abord qu'est ce qui m'a donné entre guillemets envie à nouveau de reparler de cette de cette histoire parce que tout simplement je lisais dans le dossier familial ou c'est une petite revue avec certains qu'on peut s'abonner ou que vous pouvez acheter en kiosque il disait que 85% des consommateurs ayant choisi leur option hors creuse perdait de l'argent aujourd'hui donc ça me paraît énorme 85% donc j'ai voulu un petit peu moins farfouillé regarder avec les chiffres d'aujourd'hui la revue dont je vous parle la date de cette année 1 de mai 2000 2022 pardon et donc j'ai été sur un autre site j'ai tapé ça sur internet et j'ai trouvé un autre site internet qui qui donne à peu près les mêmes chiffres qui donnent les mêmes chiffres et qui surtout mettent en avant également tout ce qui peut être lié au fait que on est sûr aujourd'hui concrètement dès que l'on arrive donc à 30% de consommation en heure creuse et bien tout simplement on estime que c'est que voilà que c'est perdant pour pour les personnes disent pour que l'offre soit rentable il faudrait reporter plus de la moitié de sa consommation en heure creuse donc c'est à avoir 50% d'heure creuse et 50% d'heure pleine alors qu'ils disent qu'il ya quelques années 30% suffisait donc suffisait pardon donc là pour le coup j'ai voulu un petit peu moi me faire mon opinion et chercher les éléments qui qui sont voilà qui sont la réalité donc tout d'abord ce que j'ai fait c'est que j'aurai été voir donc les tarifs standards les tarifs bleus réglementés d'EDF bien évidemment je prends ça comme base de calcul parce que c'est ce qui est le plus commun entre guillemets aujourd'hui donc on voit que les tarifs déjà au premier abord quand on les regarde en tarifs actualisés donc en février 2022 depuis ça n'a pas changé on voit que le tarif donc hormis les abonnements qui sont un petit peu différents mais on voit surtout que le tarif donc de base sans heure pleine heure creuse est à 17,4 centimes et le tarif heure pleine heure creuse il est à 18,41 et 14,70 moi au premier abord quand je le vois comme ça je me dis quand même on est beaucoup plus proche du tarif je dirais de base avec les heures pleines que finalement on est beaucoup plus éloigné du tarif de base avec les heures creuses donc statistiquement les heures creuses valent vraiment le coup à contrario les heures pleines finalement l'écart est tout juste de de 1 centime donc un centime on pourrait imaginer que c'est pas si éloigné de ça alors qu'on est plutôt sur une je dirais 14 15 16 ouais on est sur 2 2,5 centimes d'écart plutôt sur les heures creuses donc bon voilà une fois qu'on a dit ça on n'a pas dit grand chose donc je vous propose tout simplement de regarder ça sur un tableur donc si on regarde maintenant à partir d'un tableur excel donc j'ai repris les tarifs bleus réglementés d'EDF qui sont les derniers mises à jour au 1er février 2022 donc je les ai reportés ça c'est pour la formule de calcul et puis on va regarder ça avec des compteurs donc hop si on remonte un petit peu voilà on va regarder ça avec un compteur 6 kva 9 kva 12 kva c'est ce qui aujourd'hui le plus je dirais commun au niveau de la france donc là si on regarde bien j'ai fait le tarif de base donc sans heures creuses sans heures pleines et après dessous avec le tarif heures creuses heures pleines donc par rapport à ce qu'on lisait tout à l'heure et par rapport à ce que voilà je voulais commencer pour vous par vous montrer un élément comme ça je suis parti sur moitié heures creuses moitié heures pleines et donc là maintenant on constate que depuis la dernière hausse des prix ça a encore un peu évolué il s'avère que si on fait 50 % d'heures pleines et 50 % d'heures creuses aujourd'hui c'est quand même plus favorable de prendre le tarif heures pleines heures creuses plutôt que le tarif à prix fixe qu'on voit que pour un compteur en 6 kva il y a 76 euros de différence et puis quand on continue effectivement à remonter l'écart s'écarte ça s'agrandit un petit peu mais globalement c'est ça l'idée c'est de s'apercevoir à partir de quel moment on va avoir je dirais une perte si on a le compteur heure creuse heure pleine donc bien évidemment j'ai fait quelques simulations avant mais je vais vous montrer à partir de quel moment psychologiquement il va falloir regarder votre facture alors même si vous allez avoir des outils qui vont vous aider par la suite mais c'est là où on peut regarder donc si on a des heures pleines à hauteur de 70 % et des heures creuses à hauteur de 30 % on voit qu'on est quasi à l'équilibre voilà deux euros près en fait on est au même prix donc bon l'idée c'est de garder un chiffre facile en tête c'est à dire de se dire que au delà 30 % voilà d'heures creuses on est déjà gagnant alors bien évidemment cette simulation se fait sur sur dix mille kilowattheures annuel si effectivement on faisait la même chose on va dire sur moitié moins donc si on se met à 5000 qui si on se met donc à 3500 et ici on se met à 1500 voilà l'écart voyez il ya un euro de plus d'écart ça se joue pas à grand chose donc c'est pour ça que de se dire qu'on garde grosso modo le chiffre de 30 % c'est assez intéressant 50 % c'est déjà pas mal et après il ya des gens qui arrivent beaucoup plus à faire effectivement cette cette façon de voir les choses c'est à dire à consommer beaucoup plus d'heures creuses que d'heures pleines je prends mon exemple personnel je suis environ on va dire allez on va dire à 70 % même si à des fois j'étais à 75 % des périodes et on va dire à 70 % d'heures creuses et je suis en 12 kva donc je suis en 12 vous savez à cause forcément de des voitures pour lesquelles je veux pas être bridé chez moi c'est 100 % électrique donc j'ai de la clim j'ai une pompe à chaleur pour la piscine j'ai une piscine qui tourne j'avais un plancher chauffant élec que j'ai toujours mais c'est vrai que je tourne beaucoup avec le pour la bois maintenant mais je veux pas avoir de problématique de blocage et on voit que dans mon cas précis effectivement le 1944 que j'aurais payé en tarifs de base je réglerais 1803 donc là on a quand même 140 euros d'écart à ma faveur donc le fait de beaucoup consommer les heures creuses donc après à la remarque de dire oui mais le forfait donc aujourd'hui l'abonnement heure creuse est plus cher que l'abonnement heure pleine enfin bon pardon que l'abonnement de base effectivement mais là vous voyez là dans mes calculs j'ai déjà tenu compte du différentiel de prix d'abonnement et si on y remonte réellement pour cela d'apercevoir vous allez vous apercevoir qu'en réel en fait au mois par exemple en 12 au lieu de 17 euros je suis effectivement à 18 euros donc on a vraiment une différence qui est extrêmement faible on peut pas penser que c'est une différence importante et dernière remarque c'était concernant effectivement effectivement ma partie de dire je suis passé de 9 kVA en 12 kVA et là c'est pareil aujourd'hui moi j'ai préféré passer en 12 parce que sincèrement la différence de prix qui est d'environ de 3 euros 3 euros ce n'est pas quelque chose d'important aujourd'hui mensuellement d'autant plus que quand on a opté pour les heures creuses heures pleines on gagne bien plus à l'année donc l'idée c'est vraiment de pas avoir de problématique de je dirais de puissance et d'être tranquille donc je trouve que le fait d'augmenter voilà ça reste très raisonnable en tarification donc moi je me suis amusé donc à regarder sur un tableur mais comme je vous le disais vous avez la possibilité aujourd'hui de regarder ça avec le site de plume énergie alors attention c'est un fournisseur d'énergie un peu concurrent à edf mais vous pouvez utiliser en tout cas leur leur système pour pouvoir tout simplement analyser votre situation directement avec votre numéro de point de livraison donc vous mettez votre point de livraison de votre compteur et vous faites tourner la machine avec votre nom prénom et tout de suite ça va vous faire une analyse en récupérant vos données par enedis donc il n'y a pas de risque de fraude ou de quoi que ce soit et moi on voit effectivement tout de suite que je suis aujourd'hui à 72% en heure creuse donc voyez je suis entre 70 et 75% en moyenne et mon seuil de rentabilité alors ce qui est dommage c'est qu'ils ne mettent pas comment dire un chiffre au niveau du seuil de rentabilité mais on voit quand même que le seuil de rentabilité est effectivement aux alentours de 30 à 35% si on prend la jauge qu'on pense qu'elle fait effectivement environ 100% on voit qu'on est plutôt dans la dans le premier tiers voilà même tiers inférieur donc par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure si vous voulez sur le fait de dire qu'environ 30% d'heures creuses pour être rentable mais ça correspond à ce qu'on voit aujourd'hui sur le site donc après si on continue il ya un autre site c'est un site de l'état donc là vous préférez peut-être aller sur celui ci que d'aller sur un site je dirais d'un opérateur concurrent mais par contre celui ci est beaucoup plus manuel c'est à dire ça va être à vous de saisir tout simplement donc je mettrai tous les liens des cités en description c'est à vous de saisir votre commune c'est à vous de saisir effectivement la puissance de votre compteur d'indiquer la consommation que vous avez donc je dirais que c'est un peu plus manuel comme j'ai fait moi sur le tableur finalement mais une fois qu'on l'a fait donc moi voyez je suis parti sur 10 000 et 3000 donc on est sur cette notion là et effectivement on est tout de suite sur une rentabilité ils disent que je avec mon tarif actuel je règle 2219 euros et qu'alors j'aurai un tarif de base je réglerai 2441 euros donc là tout de suite on est d'accord c'est le même résultat c'est la même analyse je suis gagnant à rester en heure pleine et en heure creuse donc surtout n'hésitez pas à aller en commentaire à me faire des remarques à me signalez vous comment vous avez opté au niveau de votre maison je sais que beaucoup de gens veulent pas s'embêter avec ces histoires de replaine heure creuse parce que c'est des contraintes pour eux mais voilà on voit qu'on peut gagner environ 100 à 200 euros par mois par an en fonction de tout simplement de sa de son niveau de consommation bien évidemment quand on a des voitures électriques vous le savez forcément la consommation est beaucoup plus importante et donc le gain à mon sens est beaucoup plus important donc je pense qu'avec des voitures électriques ça reste judicieux suivez moi sur twitter instagram je vous dis à très très bientôt abonnez-vous youtube ciao